Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, je ne sais pas s'il y en a ici, mais aussi pour ceux et celles qui nous connaissent déjà, nous sommes Croisement Voix, un collectif d'universitaires basé en Amérique du Nord, spécialisé dans les littératures et cultures caribéennes. Nous avons tout récemment fêté notre première année d'existence et il y a presque un an, pour jour, nous interviewions Némi-Pierre Dahomey pour parler de son dernier roman, Combat. Et depuis, nous avons pu être en conversation avec Jessica Oublié, Myriam Chancy, Evelyne Trouillot, Sergio Gutierrez-Negron et Jean D'Amérique. Aujourd'hui, ma collègue Jennifer Boumaki, professeure à l'Université de Georgetown, et moi-même, accueillons Agnès Cornéli. Merci beaucoup. Bonjour, Agnès. Merci de se rejoindre. Je vais vous présenter rapidement et puis après, on pourra commencer les questions. Nous sommes habituellement en conversation avec des écrivains et des écrivaines de la Caraïbe, mais en fait, ce soir, on a choisi d'organiser une conversation avec une actrice essentielle à la circulation et à la visibilité des textes et des expressions artistiques de la région Caraïbe. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Agnès Cornéli, la fondatrice de la librairie Calypso, qui est installée dans le 11e arrondissement à Paris depuis 2020. Donc, cette librairie est dédiée aux littératures d'outre-mer. Donc, ça va inclure la Polynésie française, la Réunion, la Guyane, parmi d'autres, ainsi que les littératures de la zone Caraïbe, donc Cuba, Jamaïque, Saint-Lucie, encore une fois, parmi d'autres. Donc, c'est la première librairie dédiée à ces régions à Paris. Donc, pour vous dire simplement quelques mots concernant Agnès. Donc, Agnès est née et a grandi en Guadeloupe. Elle a déménagé à Paris, où elle a fait ses études supérieures en lettres classiques. Elle est ensuite devenue professeure et, plus récemment, a décidé de changer de droit et d'ouvrir, en août 2020, la librairie Calypso. Donc, aujourd'hui, on va échanger un petit peu sur le parcours d'Agnès Cornéli, parler de la librairie, de son public, de ses collections. En gros, on va parler littérature. Donc, voilà, pour la petite introduction. Merci beaucoup. OK. Très bien. Alors, Lucie, c'est à toi pour la première question. OK. Oui. Désolée, j'étais sur mute. Encore. Donc, merci encore d'être là avec nous aujourd'hui. Et pouvez-vous nous raconter la naissance de la librairie Calypso? Quel est le concept de votre librairie? Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans les étapes menant à l'ouverture de la librairie? D'accord. Alors, bonjour. Merci beaucoup à vous de me recevoir. Je suis vraiment très, très, très touchée, très reconnaissante. Alors, donc, pour raconter un peu la naissance de la librairie Calypso. Donc, comme vous avez dit, avant, j'étais enseignante. En fait, j'étais professeure. Et puis, en fréquentant les librairies, puisque je suis une lectrice quand même, donc en fréquentant les librairies, je me suis rendue compte que les littératures, enfin les écrivains en tout cas, des régions d'outre-mer, des pays de la Caraïbe n'étaient pas tellement représentés. Aussi, je trouvais qu'on avait une vision très erronée, enfin erronée et idyllique des littératures, enfin de ces régions-là, parce que ce sont surtout des îles. En fait, à part la Guyane, ce sont des îles. Donc, on imagine toujours le soleil et les plages et tout ça, et beaucoup de choses très, très suaves, très lassives, mais pas de choses très sérieuses. Alors que quand on lit, quand on lit ces auteurs-là, on se rend compte qu'ils ne parlent pas du tout de plages et de cocotiers. Et donc, j'avais envie, j'avais envie de montrer les littératures telles qu'elles sont vraiment. Et puis, j'avais aussi envie, moi, à titre personnel, d'entreprendre, parce que ça faisait pratiquement dix ans que j'étais enseignante. Et j'avais envie, oui, d'entreprendre, de faire quelque chose, moi, de créer vraiment quelque chose. Et donc, je me suis dit qu'ouvrir une librairie, ce serait bien. Voilà, et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Alors, bon, ça a été très, très difficile, évidemment, de se lancer. Comme tout commerce, en fait, c'est compliqué d'ouvrir un commerce de manière générale. C'est compliqué d'ouvrir un commerce à Paris aussi. Moi, je tenais vraiment à être à Paris. Je voulais vraiment que la Libreca Ipso soit à Paris, puisque je me disais qu'il n'y avait pas de raison que les régions d'outre-mère ne soient pas dans la capitale. Donc, j'ai pris beaucoup de temps avant de trouver le local idéal, qu'il soit bien situé, qu'il soit bien placé, qu'il soit facile d'accès, qu'il soit assez grand. Enfin, pas trop grand, pas trop grand, mais pas trop petit non plus, puisque les livres, ça prend de la place. Donc, ça m'a pris un an et demi avant de trouver le local idéal. Et puis, en fait, ça a été ça le plus gros défi, vraiment, trouver le local. Trouver le local. Après, évidemment, trouver aussi les financements, parce qu'ouvrir un commerce, c'est un coût important. Donc, il faut démarcher les banques, il faut trouver des financements. Donc, ça aussi, ça a été compliqué. Et puis, une fois que j'ai trouvé le local et les financements, je peux dire que ça a été à peu près si on veut. Il y a eu quand même le COVID. Parce qu'en fait, j'avais trouvé le local il y a deux ans. Là, on est en février. Donc, oui, je l'avais trouvé il y a deux ans. Sauf qu'en mars 2020, on a été confinés. Du coup, ça a décalé le début de mes travaux. Mais bon, c'était pas… En fait, ça m'a permis aussi, moi, de faire une campagne de financement participatif. Donc, comme ça, des personnes ont pu être au courant du projet, ont pu partager le projet. Et des personnes qui ont beaucoup participé aussi, m'ont beaucoup aidé par rapport à ça. Mais même les personnes qui n'ont pas forcément contribué, je veux dire, financièrement, ont partagé le projet. Et donc, comme ça, avant même l'ouverture, il y a des personnes qui savaient qu'une librairie outre-mer ouvrirait. Donc, c'était bien, ça. Et j'ai pu commencer mes travaux en mai et puis après ouvrir à la fin du mois d'août 2020. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'ouverture. C'est parfait. Mais moi, je me rappelle de l'ouverture inaugurale de la librairie Calico, justement. Parce que c'était dans les premiers mois de l'ouverture que j'avais passé les portes de la librairie pour la première fois. J'étais ravie de découvrir que c'était là. Donc, en fait, est-ce que c'était un rêve pour vous d'ouvrir une librairie ? Parce que vous parlez du parcours que vous avez eu d'abord d'enseigner pour ensuite décider d'ouvrir la librairie. Est-ce que c'était un projet longuement réfléchi, longuement mûri ? Est-ce que vous avez eu l'impression de vouloir aussi combler peut-être un vide ? Parce que vous dites que dans les librairies parisiennes, il y a très peu de représentations des littératures d'outre-mer et de la Caraïbe. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler justement de la maturation un petit peu de ce projet ? Est-ce que c'est la concrétisation d'un rêve personnel ? Est-ce que c'est une sorte de mission un petit peu que vous vous êtes attribuée aussi en comblant un vide dans le paysage des librairies parisiennes ? Alors, mais en fait, oui, je peux dire que c'est un peu les deux à la fois. C'est vrai que d'un côté, j'ai eu cette idée-là, je pense que j'ai eu cette idée-là dès 2012, peut-être 2012 ou 2013. Mais j'ai, oui, donc ça fait un petit moment, j'avais déjà cette idée-là. Je me disais, ce serait bien quand même d'ouvrir une librairie qui offrirait cette littérature-là. Enfin, ce serait génial. En étant professeure, j'avais déjà essayé de travailler sur le projet, mais professeure, c'est en moins un métier chronophage aussi. Donc, bon, je n'ai pas réussi à faire les deux en même temps. J'ai décidé de demander une dispo, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai cette idée-là en tête. Mais ce n'est pas forcément une idée, en effet, que j'avais dès le début, je veux dire, quand j'ai commencé mes études en revanche. Mais non, en fait, pourquoi je dis tout ? J'ai fait des études de lettres classiques. Donc, j'ai d'abord été professeure de lettres classiques. Après, j'étais professeure documentaliste. Et c'est quand j'ai commencé à être professeure documentaliste, donc à donner des cours de documentation et à gérer un CDI, le centre de documentation de l'établissement, que j'ai eu envie d'avoir un lieu vraiment, moi, que je pourrais gérer entièrement, que j'aurais créé de A à Z encore plus. Et que ce soit vraiment dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le commerce, de lier les deux, en fait, commerce et littérature. Donc, c'est là que c'est venu, en fait, vraiment, quand j'ai commencé à être professeure documentaliste. Et en même temps, oui, de remplir, de combler un vide parce que je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Moi, je suis Guadeloupéenne et donc, je vais en Guadeloupe régulièrement, au moins chaque année, au moins une fois par an. Et en allant à Guadeloupe, en voyant toutes les littératures qu'on a, tous les auteurs qu'on a, je me disais, mais ce n'est pas possible qu'on ne retrouve pas ça aussi facilement à Paris. Et qu'on pense, enfin, qu'on parle des auteurs qu'on connaît, donc, comme Marie Scondé, Édouard Glissant et tout ça, mais pas des autres. Je trouvais ça vraiment dommage. Et même les livres pour enfants, la quantité de livres pour enfants qui existent et qu'on ne trouve pas facilement. Alors qu'ici, en Ile-de-France, il y a beaucoup de personnes de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et tout, et qui ont envie aussi d'avoir accès à ces livres-là. Donc, c'était à la fois, en effet, l'aboutissement d'un projet que j'avais quand même depuis 2012 environ, et aussi le fait de combler un vide. Ça me semblait un peu important. Voilà, j'essaie de le faire quotidiennement. Oui. Merci, c'est très intéressant. Oui. Alors, pourquoi, donc, on a parlé de l'origine de la librairie, mais pourquoi le nom Calypso? Quel est le lien avec la Caraïbe et les Outre-mer? Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question-là. C'est vrai, en plus, on peut échapper ma librairie Calypso. Alors, quand j'ai cherché le nom, quand j'ai commencé, donc, à travailler sur le projet, que j'ai cherché un nom, enfin, j'avais différents noms en tête et tout, mais Calypso m'est venu de lui-même, vraiment. Et c'est drôle, hein, mais le nom est venu de lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé comme ça, qui me suis dit, tiens, Calypso, c'est bien. Il est venu tout seul. Et en fait, c'est bien parce que Calypso, c'est une musique, c'est un style de musique à Trinidad. Et c'est aussi une danse. Et donc, voilà. Mais peut-être que c'est un reste de mes études de grecques, en fait, qui est venu comme ça. Puisque Calypso, aussi, c'est un personnage mythologique. Donc, voilà. Mais vraiment, le nom est venu de lui-même. Et puis, je suis contente. Je trouve que c'est bien. C'est un beau nom. Puis, ça fait prénom aussi. Donc, c'est bien puisque c'est un projet. C'est vraiment comme un bébé, en fait. C'est vraiment comme un enfant. Donc, c'est bien que la livrée s'appelle Calypso. Et ça somme bien avec la Caraïbe, je trouve que c'est bien. Oui, c'est vrai que le nom reste, en tout cas. Enfin, on n'oublie pas ce nom-là. Oui, tout à fait. C'est ça, ce nom. Donc là, du coup, on se demandait si on pouvait en savoir un peu plus sur le profil de vos clients, de vos lecteurs et lectrices. Donc, est-ce qu'il y a des profils particuliers? Est-ce que vous allez avoir plutôt des gens qui s'y connaissent déjà dans les littératures d'Outre-mer et de la Caraïbe? Ou est-ce que vous avez vraiment des gens qui passent vos portes et qui ont plein de questions, des questions à vous poser ou qui ont besoin d'être guidés, qui cherchent un point d'entrée dans les littératures d'Outre-mer et de la Caraïbe? Peut-être les deux profils aussi. Donc, simplement en savoir plus sur le public qui vous rend visite. Alors oui, depuis que j'ai ouvert, je suis contente parce que j'ai vraiment des profils très différents et ça, ça me fait vraiment plaisir. En fait, j'ai à la fois des personnes qui sont nées dans les régions d'Outre-mer ou des pays de la Caraïbe et qui recherchent des auteurs sur ces régions. Des gens qui veulent acheter des livres pour leurs enfants aussi, pour que leurs enfants restent ancrés culturellement dans leur pays d'origine. Et j'ai des personnes, par mon client, je veux dire, il y a des personnes qui font des thèses aussi. Souvent, j'ai des personnes qui font des thèses sur des auteurs, sur des grands noms de la littérature et qui cherchent d'autres ouvrages ou autres. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir de voir que la Caraïbe est étudiée partout dans le monde parce qu'il y a des personnes. J'ai déjà eu des personnes d'origine japonaise, finlandaise et tout. J'étais très contente qu'ils venaient des études sur la Caraïbe et je suis très, très contente vraiment quand je vois ça. Et puis, sinon, il y a des personnes du quartier où je suis, je suis dans le 11e. Dans le 11e, il y a beaucoup de librairies. Donc les gens sont habitués à avoir des librairies, c'est bien. Et donc il y a des personnes qui rentrent parce qu'elles sont juste curieuses de découvrir parce qu'elles ne connaissent pas du tout. Il y a des personnes qui rentrent parce qu'elles voient que c'est écrit Outre-mer Caraïbe et donc elles se disent, tiens, la chaleur et tout. Bon, alors que comme j'ai dit, la littérature, ce n'est pas ça, mais en tout cas, elles voient Caraïbe et elles se disent, ah, c'est bien, on va prendre un peu de chaleur, voilà. Et puis, en fait, j'ai tout, j'ai tous ces profils-là et non, ça me fait plaisir d'avoir tout le monde. Et puis, en fait, c'était ce que je voulais. Je ne voulais pas forcément être juste sur certaines personnes ou quoi, non, essayer de toucher tout le monde et je suis assez contente pour ça. C'est-à-dire, le site est en ligne maintenant, vous faites des commandes à l'étranger ou toujours en France? Non, alors c'est que j'ai un site, oui, j'ai un site internet et je fais des envois maintenant depuis, donc peut-être un peu moins de noms, je fais des envois, mais uniquement en France hexagonale pour le moment. Parce qu'envoyer à l'étranger, ça demande de remplir des documents pour la douane et tout. Voilà, bon, donc peut-être qu'à un moment, je le ferai, mais pour le moment, non, je ne fais qu'en France hexagonale, les envois, oui. Ça paraît vraiment compliqué. En fait, c'est des documents, c'est des papiers, puis du coup, il faudrait calculer les frais d'envoi en fonction de chaque pays. Bon, c'est vrai que comme je suis seule aussi, il y a des choses que je n'ai pas encore eu le temps de faire, que je n'ai pas encore pris le temps de faire, mais un jour. Je ferai des envois à l'international, oui. Alors, étant donné cette, toutes ces personnes qui viennent à la librairie, est-ce que vous pensez être une librairie spécialisée, plutôt généraliste, une librairie de quartier? Ah, alors, oui, oui. Non, mais non, je suis une librairie spécialisée, oui, je suis vraiment une librairie spécialisée, mais en même temps, je suis une librairie spécialisée dans tout ce qui touche aux cultures des Outre-mer. Mais c'est vrai que j'ai à la fois des romans, des beaux livres et tout, j'ai quand même tous les genres littéraires, des livres aussi pour enfants, mais tout en ayant vraiment comme point de, comme fil rouge, si on veut, les Outre-mer. Donc, ou le sujet du livre, ce sont les Outre-mer, ou alors l'auteur, je viens des Outre-mer. Oui, mais je reste quand même dans une librairie spécialisée, ça oui. Parfois, il y a beaucoup de cœur aussi, c'est sympa, je me rappelle avoir vu, c'était, je crois, la biographie de Michelle Obama que vous aviez incluse dans votre... Oui, oui, donc il y a certains arrivages aussi qui vous représentent aussi en tant que l'équipeuse. C'est vrai, c'est vrai, parce que... Et surtout qu'en plus, parfois, on me demande des livres comme ça d'auteurs afro-américains, donc oui, parfois, j'ai en effet des livres qui ne sont pas des Outre-mer. Mais que j'aime bien et que je veux montrer à la librairie, c'est vrai. Et ça fait plaisir de les voir, justement, ça nous permet de mieux vous connaître aussi en tant que nous, clients, et puis on vous découvre aussi, oui. Donc, du coup, là, la question qu'on avait aussi pour vous, ça concernait les écrivains et les écrivaines, justement, qui peuplent les étagères de votre librairie. Comment est-ce que vous les identifiez ? Comment ça se passe pour les arrivages, justement, des livres dans la librairie ? Est-ce qu'il y a une sorte de réseau de solidarité et de soutien à la création littéraire à partir de la librairie ? Comment est-ce que vous opérez, justement, pour remplir les étagères de la librairie ? Alors, déjà, quand on ouvre une librairie, de manière générale, on doit ouvrir des comptes chez des distributeurs, donc des distributeurs qui distribuent les maisons d'édition. Donc, je ne sais pas, par exemple, la maison d'édition Gallimard est distribuée par un distributeur qui s'appelle Sodis. Donc, en fait, en tant que libraire, on doit ouvrir un compte chez Sodis. Et donc, tous les mois, on reçoit le programme des nouvelles parutions, mais des trois prochains mois. Enfin, on travaille vraiment trois mois à l'avance pour savoir quelles sont les nouveautés qui vont arriver et tout, si on veut les commander. Donc, déjà, en tant que libraire, on doit regarder comme ça la liste des nouveautés apparaître dans les prochains mois pour savoir ce qu'on va commander, ce qui est intéressant. Donc, il y a ça. Sinon, les maisons d'édition elles-mêmes aussi envoient la liste de leurs nouveautés. Donc, comme ça, on peut déjà faire un choix. Et puis, donc, comme moi, je suis une librairie spécialisée, justement, il y a des auteurs qui ont déjà identifié la librairie. Et puis, il y a des personnes qui me contactent, moi, directement, des auteurs. Mais ça, ce sont plutôt les auteurs qui sont en autoédition, qui me contactent directement pour me dire, mais voilà, j'ai sorti tel livre. En revanche, j'ai décidé, là, depuis le mois de septembre, de ne plus accepter des livres en autoédition parce que c'est trop compliqué à gérer. Donc, ça, je ne le fais plus. Mais c'est que je suis quand même au courant, comme ça, de nouvelles parutions qui sortent. Ou parfois, des auteurs, même, qui ont écrit dans des maisons d'édition vraiment distribuées facilement, qui me disent, mais oui, voilà, j'ai ce livre-là qui est sorti et tout. Donc, ça me permet de savoir. Bon, évidemment, il y a des choses, parfois, que je ne vois pas passer parce qu'il y a énormément de livres qui sortent. Vraiment, c'est un truc. Donc, c'est, voilà. Et j'ai aussi des clients qui me disent, mais oui, il y a tel livre. Donc, ça, c'est très bien aussi, ça fait plaisir. Il y a des clients qui me disent, j'ai lu tel livre, il est très bien. Et donc, ça me donne envie, moi aussi, du coup, de le lire et de le proposer après dans la librairie. Donc, c'est à la fois, à la fois les, comment dirais-je, les canaux habituels, donc avec les distributeurs et les éditeurs, et puis aussi les coupures de mes clients. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est juste au courant. Mais c'est que c'est un travail de veille assez important, en fait, qu'il faut faire pour être tenu au courant, ne pas rater le coche et tout. Vous faites aussi le lancement, parfois, de certains ouvrages. On le voit sur votre page Instagram, notamment des écrivains ou des écrivaines qui choisissent de lancer leur nouveau texte depuis la librairie. Donc, ça, c'est une sorte de plateforme un peu tournante. Comme ça, c'est, ouais, c'est un bon réseau. Exactement. Exactement. D'auteurs qui viennent pour ça. D'éditeurs, j'étais très contente. La maison d'édition Projectile, qui est spécialisée dans la littérature de l'Océan Indien, avait choisi la librairie pour faire son lancement. Donc, j'étais très, très contente de ça. Et non, c'est bien. C'est vraiment bien tout ça, ouais. C'est chouette. Et est-ce qu'il y a des, en parlant de livres et de romans, de romanciers, est-ce qu'il y a des valeurs sûres parmi les oeuvres en vente à la librairie? Alors, ma valeur sûre, depuis que j'ai ouvert, et je suis très contente parce que c'est quelqu'un en plus qui était venu à la librairie, ma valeur sûre, c'est Tropique Toxique de Jessica Oublié. Alors, c'est le livre que, vraiment, mais de toute façon, il est génial. Oh, mais oui, il est là! Ah oui, je l'ai pas vu! Juste derrière moi, oui, de l'autre côté. Oui, oui, c'est ça! Ah non, non, mais c'est vraiment une valeur sûre, et voilà. Et sinon, parmi les classiques, il y a Pour Noir, Masque Blanc, de Frantz Fanon, il y a Moiti Tuba Sorcière de Marie Scandé, beaucoup, il y a Jacques Roumain, Jacques Stéphane Alexis. Oui, il y a des valeurs sûres quand même, des livres, parce que je vois que les clients, voilà, j'ai aussi beaucoup de clients, j'ai oublié de dire ça, beaucoup de clients qui, comment on peut dire ça, se conscientisent en fait, se disent que vraiment, il faut lire les classiques qu'ils connaissent d'autres littératures, mais qu'ils ne connaissent pas les classiques de la littérature de leur propre région. Et qu'ils veulent revenir comme ça, aux bases. Donc, ils veulent lire Fanon, ils veulent lire Césaire, Glissant, et tout ça pour vraiment comprendre la pensée. Donc, il y a ça aussi comme valeurs sûres, oui. Oui, oui. C'est vraiment important de vous entendre dire ça, parce que, par exemple, pour ma part, en tout cas, j'avais jamais entendu parler, par exemple, d'Edouard Glissant, j'avais jamais lu En profondeur Aimé Césaire, avant de quitter la France hexagonale et d'intégrer une université américaine. Et ensuite, d'aller dans votre librairie et de voir tous ces textes-là représentés disponibles et en fait complètement accessibles, ça fait vraiment du bien. Parce que d'être dans la démarche de quitter son pays pour ensuite aller ailleurs et découvrir une littérature qui est aussi la nôtre, mais dont on ne nous a jamais parlé, c'est assez frustrant dans bien des cas. Donc, en fait, du coup, là, pour faire une petite pause, pour que tout le monde puisse un peu échanger peut-être ses coups de cœur littéraires, parce que c'est un peu le but aujourd'hui, vu qu'on parle littérature, qu'on est en conversation avec vous, on aimerait vous entendre parler d'un livre qui vous a plu dernièrement et puis est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer pourquoi il vous a plu ? Et puis, à notre tour, on fera de même également, on partagera nos coups de cœur avec nous. D'accord. Alors, du coup, j'ai ce livre-là, je l'ai en plus, vous voyez ? Donc, de René Saint-Éloi, « Quand il fait triste, Berthe Achante ». Et donc, comme je le disais, je suis très contente parce qu'il va venir à la librairie mercredi soir. Donc, René Saint-Éloi est donc une haïtienne, il est éditeur, c'est lui qui a créé la maison d'édition « Mémoire d'encrier » qui est au Canada. Voilà, mais donc là, il a édité ce roman-là chez Héloïse Dormesson. Et donc, c'est mon coup de cœur de la rentrée. Il est sorti là le 20 janvier, je crois. Oui, c'est ça, le 20 janvier, c'est écrit. Il est sorti le 20 janvier. Et donc, c'est mon coup de cœur de la rentrée 2022. Parce que dans ce livre-là, il rend vraiment un bel hommage à sa mère qui est décédé. Et il raconte le parcours de cette femme de Bertha, qui l'a eu, qui a dû l'élever seule, qui a quitté Haïti pour aller aux États-Unis et au Canada. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'il raconte de l'amour filial, tout simplement, et qu'on peut tous ressentir, du moins j'espère, pour ses parents. Et c'est ça qui m'a touchée. Et évidemment, c'est très, très bien écrit. Voilà. Donc, c'est important aussi. C'est vraiment très, très bien écrit. C'est dans une très belle langue. Et c'est ce qui m'a plu, moi, dans ce livre-là. Et il vient un mercredi à la librairie. Donc, voilà. Donnez, si vous pouvez. On a hâte de le lire. Voilà. Quand il fait triste, Béata chante. Parce qu'en fait, on pourrait croire justement que c'est triste, mais en fait, comme on voit tellement l'amour pour, donc déjà de René à sa mère, mais aussi de sa mère pour ses enfants, en fait, non, c'est un livre qui reste quand même plein d'espoir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Celui-là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Alors, du coup, je ne sais pas qui le passé après. Agnès, Lucie, est-ce que tu veux peut-être parler de ton coup de cœur? Oui, tout à fait. Donc, j'ai choisi un autre, un recueil de nouvelles par un autre écrivain haïtien, Gary Victor, 13 nouvelles vaudou, qui est un recueil plein de mystères, de magie, de vaudou, bien sûr, et aussi d'humour. Donc, j'apprécie. Il y a une nouvelle dans laquelle il s'agit peut-être d'un zombie, mais ce n'est pas clair. Et donc, j'apprécie énormément. C'est juste quelque chose de léger et d'amusant. Merci beaucoup, Lucie. Alors, du coup, je n'ai pas envie de cold call les gens dans la conversation. Alors, du coup, je ne sais pas qui veut peut-être... Oui, Corinne, OK. Je veux bien y aller parce que le mien, c'est genre, je vais révéler ma double vie littéraire. Et je sais, je n'ai pas partagé ça avec vous, mais en fait, j'adore tout ce qui est littérature spéculative. Donc, j'adore les dystopies, j'adore les utopies. Je sais, on n'en a pas parlé. Ça doit être choquant pour tout le monde. J'adore ce qui est science-fiction, tout ce qui est post-apocalyptique, etc. Mais, bien sûr, il me semble que les écrivains antillais ne s'adonnent pas super souvent à ce genre. Et donc, ça peut être pour beaucoup de raisons, n'est-ce pas? Bon, avant, avec les créolistes, on avait plutôt besoin de négocier notre passé, n'est-ce pas? De digérer le passé. Donc, on ne faisait pas de la littérature spéculative. Et puis, bon, en ce moment, il y a beaucoup de choses à gérer dans le présent. Donc, le futur, ça semble quelque chose d'autre. Mais, j'étais vraiment ravie, justement, de trouver sur ce que je pourrais, parce que je suis en Oregon, donc je suis aux États-Unis, donc je pourrais dire les étagères virtuelles de la librairie Calypso, puisque j'ai cherché sur Internet, d'accord, dans la librairie Calypso. J'ai trouvé un titre de Christophe Gros-Dubois. Ah oui. Voilà, qui s'appelle Paradis, Année zéro. Et donc, derrière ce titre, Paradis, Année zéro, ça a l'air d'être utopique, mais bien sûr, c'est une dystopie, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça se passe à Washington, D.C. Et ce que j'adore avec ce texte, c'est que, bon, normalement, dans les romances spéculatives, ça doit se passer dans un futur éloigné, mais là, Gros-Dubois, il nous amène dans un présent qui est super présent, tellement présent que ça pourrait avoir commencé hier, n'est-ce pas? Il nous parle des élections américaines, il nous parle de COVID, il nous parle des brusalités policières, tout ça avec un genre de rythme qui est vraiment quelque chose de... Il y a une certaine cadence qui nous rappelle aussi les romans entiers. Et donc, ça, je trouve ça vraiment fascinant. Je vais juste lire très, très rapidement le tout petit résumé, d'accord? Parce que je ne peux pas le faire aussi bien. OK, je commence. 300 ans d'institutions racistes partent en poussière quand Washington se désagrège, balayée par une catastrophe naturelle d'un genre nouveau. Soudain, les dominations basculent, les Noirs prennent le pouvoir. C'était le résumé. Et donc, juste pour dire, c'est littéralement, Washington, D.C. se désagrège. Cet événement s'appelle The Dust. Et ce que j'adore vraiment dans le roman aussi, c'est qu'il y a un récit, n'est-ce pas, que l'on suit, mais il est intercalé d'entretiens. Et donc, les entretiens, ce sont les voix de femmes noires, de personnes noires, de personnes blanches. Il y a des personnes fictives. Il y a des personnes semi-fictives. Donc, il y a une sorte de polyphonie qui rappelle vraiment certains romantiers aussi. Il y a beaucoup de... C'est rythmé, c'est rapide, c'est cruel parfois. Donc, vraiment à recommander pour toutes les personnes qui aiment les gens spéculatifs et la littérature entière en même temps. Vraiment, c'est quelque chose de... C'est un manège de montagne russe, quoi. C'est vraiment génial. C'est super. C'est super que vous parliez de lui. En plus, je l'ai reçu à la librairie. C'est ça que je l'ai trouvé. J'étais en train de chercher et je me suis dit, non. Donc, c'est vraiment... Alors là, tout le crédit est à la librairie Calypso que j'ai trouvé ce texte. Donc, merci énormément. Avec plaisir, c'est lui pour ce texte-là qui est vraiment assez extraordinaire, en effet. Et oui, il imagine que... En effet, à cause de The Dust, toutes les maisons des personnes blanches disparaissent et il n'y a que les maisons des personnes noires qui sont encore debout. Et bon, mais il faut lire le livre. Il faut lire le livre, vraiment. Merci Corinne, du coup, pour la recommandation. Je ne connaissais pas. Oui. Merci beaucoup. Alors, du coup, je ne sais pas, Nathan, peut-être? Oui? Après, Jocelyne. Voilà. Donc, pour revenir à Haïti, mon coup de cœur, c'est Enfant des gommiers par Lionel Trouillot par aux éditions AXUD en janvier 2021, je crois. Et ça raconte le parcours de deux frères habitant dans les corridors populaires de Port-au-Prince, suite au décès de leur mère rêveuse. Donc, c'est une histoire de magie, de tendresse, de bolette, de loterie, de destin. Et en fait, je viens, moi, d'une fratrie assez grande. Et cette histoire de frère m'a beaucoup touché. En fait, parce qu'on ne voit pas beaucoup d'intimité entre hommes dans les... Bon, dans le gros canon de littérature en TES, sauf si c'est les travailleurs, je ne sais pas quoi. Et ça m'a touché. Donc, je conseille vivement à vos lecteurs et lectrices. Tout à fait. Martine, là-dedans. Josine, du coup, on t'écoute? Oui. Oui, OK. Bon, je vais tout de suite commander celui dans le parler coréen parce que ça a l'air hyper amusant, fascinant, et différent aussi pour mes étudiants. Bon. Moi, j'ai choisi un livre pas trop récent de 2017, je crois, « Belle merveille » de James Noël. Il s'agit de... Pour Prince, sept ans après le tremblement de terre qu'on doit dire maintenant, pas le dernier, mais l'avant-dernier. Oui, de 2010. Et il s'agit d'un personnage qui s'appelle Bernard qui est trouvé sous les combres, les décombres, par une blanche, membre d'une ONG venue d'Italie. Et c'est leur histoire d'amour, mais c'est aussi entremerré avec les voix des survivants de tremblement de terre, mais aussi des soldats des Nations Unies, des enfants, des enfants haïtiens et aussi beaucoup de bénévolat. Mais c'est critique, mais aussi nuancé. Et je travaille sur la question de la représentation des white saviors. Et là, c'est plus nuancé qu'ailleurs, mais pas moins critique. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Mais en fait, la raison pour laquelle c'est un vrai coup de cœur, c'est parce qu'ils jouent avec le langage et j'adore ça. Il y a, par exemple, quelques motifs poétiques qui traversent le roman, genre, il y a le solfège qui est toujours un petit morceau, mais mélangé. je ne sais pas. c'est quoi Doremi, Faso, Latidome, c'est Latif, Faso. Et ça me fait penser aussi au trombement de terre au niveau de mixage. je crois. Oui, il y a tout un métaphorique autour des oiseaux et des porcs princiens qui sont des papillons. Il y a aussi question de ne pas pouvoir quitter le pays, mais pour certains, mais pas pour tout le monde. Bon, c'est un très beau texte. C'est vraiment, il joue avec les limites de ce que devrait être un moment entre ça et le recueil de poèmes. Et donc, j'adore, je reviens toujours et je trouve de nouveaux trucs dedans. J'aime tout. Tout à fait. Merci, Jocelyne. Alors, Erika, on t'écoute, merci. Bonjour. Alors, ma passion littéraire du moment, en fait, c'est une écrivaine aussi dans Émilie Prophète, dans ces villages de Dieu qui a paru chez Mémoire d'encrier, justement. en 2021, donc l'année dernière. Émilie Prophète, c'est sûr que vous la connaissez tous. Donc, il a un plume absolument magnifique. Donc, c'est extraordinaire, franchement. Donc, c'est aussi l'histoire de la vie du personnage principal après la mort de la grand-mère. Donc, un personnage assez important dans la vie du personnage principal. et donc aussi, c'est qui me plaît, tout comme Jocelyne a dit, la ville de Port-au-Prince devient aussi un personnage en soi. Donc, il y a tout un univers extraordinaire. Et donc, je n'ai pas encore fini, donc je vais m'arrêter là. mais je ne vous l'avais même pas encore lu. C'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, Érica. Charlie, du coup, tu y vas et puis j'y vais après toi ? Oui, comme tu veux. Allez, c'est parti. Moi, je voulais simplement me dire, juste avant de parler de mon livre, que j'aime beaucoup l'idée de relire les grands classiques. Et tout simplement, c'est pour revenir aussi à ce que tout le monde disait, c'est que même relire un grand classique, de nombreuses fois et à différentes années d'intervalle, on va avoir une lecture complètement différente. Donc, moi aussi, je me retrouve beaucoup à lire tous les Césaires, les Glissant, les Fanon régulièrement et à chaque fois, on retrouve quelque chose de différent. Donc, c'est agréable de savoir qu'il continue à être lu. Alors moi, j'ai pris un livre de 2021 de Patrick Chamoiseau qui s'appelle Le compteur, la nuit et le panier. Et la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est que généralement, on pense beaucoup à Chamoiseau, l'écrivain. Là, c'est beaucoup plus Chamoiseau, le penseur. Après, c'est aussi un livre qu'il a écrit quand il était en résidence en tant que professeur à Sciences Po Paris. Donc, il enseignait un cours là-bas et ce sont un peu et ce sont un peu ses leçons. Et j'aime beaucoup l'idée de tracer la figure du compteur dans un monde contemporain. Et bien entendu, vous avez parlé tout à l'heure des tropiques ou l'image qu'on a des tropiques. Là, on a la nuit qui met vraiment en valeur. Et enfin, si quelqu'un lit le livre, parce que moi, je suis en train de le traduire, ce texte, la figure du panier reste une énigme pour moi. Donc, si vous le lisez et que vous avez des idées, n'hésitez pas. Ok. Ok. Merci beaucoup, Charlie. Et donc, simplement pour finir, moi, j'ai choisi un texte de 2009, c'est Humus de Fabienne Canor. J'aime énormément ce texte et je me suis replongée dedans récemment. C'est pour ça qu'il peuple un petit peu mes journées, donc j'ai voulu le partager avec tout le monde aujourd'hui. Et donc, je vais simplement lire un extrait du roman qui, en fait, pour moi et je pense pour Fabienne Canor représente la genèse de son travail littéraire. Donc, je commence. Le 23 mars dernier, il se serait jeté de dessus la dunette à la mer et dans les lieux quatorze femmes noires toutes ensemble et dans le même temps par un seul mouvement. Quelques diligences qu'ont pu faire, la mer étant extrêmement grosse et agitée, vantant avec tourmente, les requins en avaient déjà mangé plusieurs avant qu'il y ait eu une même du monde embarquée, qu'on parvint cependant à pouvoir en sauver sept dont une mourut à sept heures du soir étant fort mal lorsqu'elle fut sauvée, qu'il s'en est trouvé huit de perdues dans cet événement. Extrait du journal de bord de Louis Meunier, capitaine du bateau négrier, le soleil. Donc, quand Fabienne Canor a commencé à écrire ce texte, Oumous, elle venait de visiter les archives de la ville de Nantes et elle avait découvert cette note du capitaine du bateau le soleil et elle avait été frappée vraiment par l'absence en fait d'identification de ces femmes qui avaient sauté à la mer, qui s'étaient suicidées, qui avaient fait une tentative de suicide pour échapper à leur mise en esclavage. Et donc, à partir de cette constatation, cet effroi aussi de voir ce vide dans les archives officielles, Fabienne Canor, avec ce texte-là, démonte complètement la fiction historique, elle le dit clairement, elle n'écrit pas l'histoire, puisqu'en fait, cette histoire est tronquée, cette histoire est absente, cette histoire est muette, et donc, il est impossible de raconter l'histoire de ces femmes-là. Ces femmes-là ont vraiment disparu, il reste simplement des traces de leur passage. Et en fait, le récit est divisé en plusieurs sections, et chaque section est intitulée d'un surnom, donc par exemple, il y a la blanche, il y a la muette, il y a l'employé, et en fait, on entend la voix de ces femmes dans chacune de ces sections-là, elles se répondent, elles ne sont pas d'accord, parfois, elles se rencontrent, elles décident d'agir comme un accord, parfois, l'une trahit l'autre, donc on a vraiment ces portraits de femmes très variés, très forts, et en fait, ce qui est assez hallucinant avec ce texte de Canor, c'est qu'elle arrive vraiment à donner voix, et moi, je pense que c'est plus donner voix que donner corps, à des femmes qui avaient perdu toute trace et qu'on avait effacé des archives officielles. Donc, ça remet aussi en question l'idée d'archives officielles, qu'est-ce que c'est finalement archiver, quels sont les trous qu'on peut trouver aujourd'hui dans les archives officielles aussi, et comment là, Canor essaie de finalement combler ces trous-là en racontant l'histoire imaginée de ces femmes-là. Donc, elle nous dit toujours qu'elle écrit de la fiction, c'est jamais un récit historique, mais avec la fiction, elle arrive malgré tout à combler les trous de l'histoire. Donc, c'est un récit que j'aime énormément et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Oui, j'ai trouvé ce roman vraiment, c'est incroyable la façon dont elle essaie de combler ce vide. OK, alors, on retourne à notre discussion sur la librairie Calypso, peut-être. mais j'ai beaucoup à lire et à acheter maintenant. Donc, je pense qu'on a déjà abordé la première partie de cette question que, diriez-vous que les littératures dites ultramarines sont bien représentées dans l'Hexagone ou à Paris en particulier? Je pense qu'on a, c'est pour ça que Librairie Calypso est là. Mais, selon vous, qu'est-ce qui pourrait aider à leur diffusion parmi un public écolier, par exemple, mais aussi parmi un public plus large? Qu'est-ce qui pourrait aider à leur diffusion? Mais qu'elle soit mieux considérée dès le début, en fait, qu'elle ne soit pas considérée comme moins bonne que des littératures d'autres régions, tout simplement. Parce que, en fait, moi, je me souviens, avant d'ouvrir la librairie, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu veux ouvrir une librairie Outre-mer, Caraïbes, mais qui s'intéresse aux littératures des Outre-mer? Et j'avais trouvé ça vraiment étrange, en fait, comme remarque, mais, en fait, depuis que j'ai ouvert, quand même, je me rends compte que si, les gens s'intéressent aux littératures des Outre-mer, mais cette personne-là ne devait pas se rendre compte de la richesse des littératures. Donc, je pense, oui, qu'elle soit mieux considérée dès le départ, qu'on ne se dise pas que... Elles ne sont ni moins bien ni mieux que la littérature espagnole, la littérature italienne, finlandaise, je ne sais pas moi, voilà, islandaise, tout simplement. Et après, quand même, à l'école, oui, qu'elle soit mise au programme, mais on a quand même une certaine liberté, si on veut, une certaine liberté pédagogique, donc les enseignants n'hésitent pas aussi à faire des extraits d'œuvres de classiques pour que les enfants la découvrent, et puis, bien sûr, les parents. Voilà, parce que l'école, j'étais professeure, donc je sais, on ne peut pas tout faire à l'école, on ne peut pas tout faire à l'école, donc il faut que les parents aussi incitent leurs enfants à lire du tout, à lire vraiment du tout, et à lire aussi des outre-mer et des Caraïbes et comme ça, elle sera mieux représentée et elle sera considérée comme n'importe quelle littérature, c'est ça, ce serait ça qui serait bien, en fait, voilà, qui n'est pas forcément une librairie spécialisée pour qu'elle soit au même niveau que les autres littératures. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en fait, là, on arrive à la fin de nos questions, du coup, les questions que Lucie et moi avons préparées. On aimerait parler un petit peu des produits qui sont en vente à la librairie et qui sont des produits un peu tout média, enfin multimédia dans la mesure où ce ne sont pas forcément des ouvrages et ça va être des jeux de société, vous allez avoir aussi, vous avez des livres de recettes, vous avez des calendriers, vous avez d'autres produits finalement qui permettent peut-être aussi d'étendre la connaissance de la Caraïbe et des Outre-mer. Donc, est-ce que c'est la démarche qui motive cette décision d'avoir d'autres produits qui ne sont pas que des livres finalement, même si les livres sont déjà beaucoup, mais qu'est-ce qui motive justement votre décision d'avoir d'autres produits comme des jeux de société, des calendriers, toutes ces autres choses qu'on peut voir dans votre librairie ? Alors oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié, merci pour votre question parce que j'ai oublié de dire au début, c'est-à-dire qu'au départ, mon projet, c'est vraiment d'avoir une librairie, c'est d'ouvrir une librairie, salon de thé et aussi galerie, mais qui soit sur les Outre-mer et les Caraïbes. Donc, d'avoir la librairie qui présente des auteurs des Outre-mer, le sujet, d'avoir le salon de thé qui ne propose que des produits des Outre-mer. Donc, au début, j'ai pu ouvrir le salon de thé, là, je l'ai firmé depuis décembre 2020, en fait, mais en septembre et octobre, il était ouvert. Donc, j'avais des thés de La Réunion, des pâtisseries de Martinique, du chocolat de Guadeloupe et aussi la partie galerie pour présenter des artistes de la Caraïbe. Et donc, l'année dernière, j'ai accueilli une exposition de photographe de Guadeloupe et là, depuis samedi, il y a l'exposition d'un artiste de Martinique, d'un artiste peintre de Martinique. Donc, il y a une expo qui va durer jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, il y avait vraiment ces trois points-là que je voulais dans la librairie et aussi, en effet, ne pas avoir que des livres, mais avoir des CD, j'ai des CD, j'ai des jeux afro-caribéens, j'ai, qu'est-ce que j'ai ? Oui, comme vous avez dit, des calendriers, des cartes. Donc, vraiment que ce soit qu'il y ait un univers de la Caraïbe. Donc, plusieurs produits pour montrer tout ce qu'on fait. J'ai des DVD aussi. j'ai des DVD, j'ai des posters, des mugs. Voilà, donc, différentes choses. Oui, j'ai de la papeterie, tout à fait. J'ai de la papeterie aussi, des cahiers, des carnets, donc, qui sont faits par Gladys Guédon avec des œuvres de son père, Henri Guédon, qui est un peintre aussi de la Martinique. Donc, différentes choses pour montrer vraiment tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sait faire. après, je dis ça, il ne faut pas que je dis ça non plus, parce que, par exemple, je n'ai pas des bijoux, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas des choses comme ça. C'était vraiment le côté artistique. Le côté artistique, donc, livres, les jeux, et puis, sinon, avoir de temps en temps des expositions d'artistes afro-caribéens. toutes formes de créations, toutes formes de créations artistiques, littéraires, etc. Oui, oui, oui. Donc, ça, oui, pour moi, c'était important, vraiment, qui est tout ça dans la librairie. Pour le coup, le jeu, moi, j'avais acheté, je me rappelle, le jeu, j'avais acheté des cartes, un jeu de cartes avec des questions de type trivia, et c'est vraiment excellent. C'est le jeu conficulture ? C'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, le jeu conficulture qui est très, très bien, en effet, avec des quiz, avec trois questions comme ça, oui. Tout à fait, pour les étudiants, c'est bien aussi. Voilà. Comment ? Pour les étudiants, c'est bien aussi, en fait, ça a permis de proposer d'autres contenus et ça leur permet de mieux connaître aussi les régions de la Caraïbe et aussi de peut-être plus s'interroger sur ces territoires qu'ils ou elles ne connaissent pas toujours très bien et donc c'est vraiment pas mal. Peut-être une dernière question pour conclure avant d'ouvrir la conversation à d'autres s'il y a des questions parmi le public. Pour vous, qu'est-ce que c'est faire vivre une librairie ? Qu'est-ce que ça veut dire faire vivre une librairie ? C'est une question assez ouverte. Alors, faire vivre, c'est compliqué. En fait, c'est très compliqué de faire vivre une librairie. Je l'ai ouvert depuis peu de temps, mais je m'en rends compte vraiment que c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas tous les jours qu'on a besoin de s'acheter un livre et donc avoir des clients réguliers et tout ça, c'est pas forcément évident parce qu'il y a des périodes où il y aura beaucoup de monde, des périodes comme Noël et tout ça et puis d'autres périodes où c'est plus compliqué. Donc, faire vivre, mais c'est organiser des rencontres. Moi, je sais que j'organise beaucoup d'événements et de rencontres. On me propose aussi beaucoup de choses et j'aime bien en fait recevoir les auteurs. je trouve que c'est important que les lecteurs puissent rencontrer leurs auteurs. Donc, j'organise assez régulièrement des rencontres donc ça permet de faire vivre la librairie. Puis donc là, par exemple, des expositions aussi, ça permet de faire vivre la librairie. Donc, les gens viennent peut-être au départ pour voir les peintures mais aussi après, du coup, ils regardent les livres et puis faire vivre une librairie. Oui, c'est ça. Surtout, ne pas, comment dirais-je, ne pas rester sur les acquis. On disait que c'est important de dire les classiques mais vraiment se tenir au courant de l'actualité littéraire pour tout le temps renouveler les ouvrages qui sont sur les tables en fait, les ouvrages qui sont vus comme ça pour vraiment montrer tout ce qu'il y a en fait et essayer de faire tourner un peu le front. Donc oui, ce serait ça pour moi, faire vivre la librairie et puis bon, après ça c'est autre chose mais c'est ça que j'essaie d'être présente aussi sur les réseaux, de faire des choses sur Facebook, Instagram donc pour faire vivre aussi un petit peu Calypso quoi. Oui, parce que vous faites énormément pour le coup, il y a vraiment une activité assez vive sur les réseaux, oui, tout à fait. Voilà, donc oui, ce serait sans doute ça pour moi, oui, comment faire vivre une librairie, c'est ça en restant toujours éveillée, en alerte, voir ce qui sort et puis ne pas rester sur ses acquis en fait. Mais moi, je pense que c'est dans tous les commerces, pour que ça tienne, il faut vraiment ne pas se contenter, rester sur ses acquis, c'est important. Oui, il y a vraiment une dimension interactive aussi qui est vraiment sympa, aussi bien avec vous qu'avec les gens que vous invitez et la manière dont vous exposez les livres aussi dans l'espace, c'est très interactif aussi. En tout cas, c'est le retour que je peux humblement vous ouvrir. D'accord, mais merci beaucoup, oui. Bonjour Anna. Alors du coup, est-ce qu'il y aurait des questions parmi les personnes qui sont là avec nous, aussi bien les membres de Poise M'envoie que les deux invités qu'on a là ? Alors, je vois une main qui se lève, alors Ameno et puis Charlie après. Donc Ameno, on t'écoute. Alors, bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui, j'avais une question parce qu'il y a plusieurs moments où j'ai des amis qui me parlent d'un intérêt naissant pour la littérature africaine surtout et ils me disent, ils me parlent de présence africaine et parfois, connaissant la librairie Calypso, j'aimerais bien les orienter vers la librairie Calypso, les ouvrir un peu à ce que vous proposez dans votre librairie. Et souvent, je me rends compte que c'est compliqué, entre guillemets, de créer de l'intérêt pour eux qui à la base sont vraiment sur… leur objectif, c'est de trouver du Tchèque-Antadiop et autres littéraires d'Afrique. Ma question, c'est est-ce qu'il est possible de faire converger les intérêts de ces personnes-là qui sont à la recherche d'une littérature africaine et faire s'intéresser à une littérature d'outre-mer et si c'est possible, comment est-ce que… comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, OK. Faire converger les intérêts… Mais en fait, ces personnes-là s'intéressent aux littératures africaines parce qu'elles sont elles-mêmes d'origine africaine, c'est ça, ou bien pas du tout ? Alors, oui. Oui, celles que j'ai en tête, oui, c'est ça. En général, elles recherchent… Par exemple, j'ai une amie malienne qui s'intéresse à des écrivains maliens et autres. En fait, je vois qu'elle est intéressée à d'autres auteurs africains qui ne sont pas seulement maliens et je me dis, j'ai envie… Du coup, je lui en ai parlé, je lui ai dit, va à la librairie Calypso, tu trouveras forcément des choses qui t'intéressent, mais je vois qu'elle… C'est pas du tout malien. Et je ne suis pas sûr qu'elle y aille puisque pour elle, son centre d'intérêt se résume à le Mali, l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas un peu ailleurs, mais ce n'est pas simple de déclencher l'intérêt chez elle, en tout cas. Oui, mais c'est vrai que surtout que je n'ai pas… En plus, je n'ai pas d'auteur malien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense que si ces personnes-là sont dans une démarche déjà de rechercher les littératures de leur pays d'origine, c'est déjà bien et peut-être qu'au bout, au fur et à mesure, elles vont se rendre compte qu'il y a une créolité, en tout cas, dans les Caraïbes et que c'est intéressant aussi d'acheter des livres de ces régions-là. Mais comment dirais-je? Oui, tout le monde a son cheminement personnel et déjà, elle, si elle est d'origine malienne, c'est normal qu'elle ait envie aussi de chercher des auteurs du Mali. Et puis, au fur et à mesure, je pense que ça s'ouvrira. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'auteur malien, moi, par exemple. Et parfois, c'est un reproche qu'on me fait justement de ne pas avoir plus d'auteur d'Afrique, mais ce n'était pas… Au départ, la librairie, c'est vrai que c'était les Outre-Bers et les Caraïbes. Et ce n'était pas l'Afrique qui est un continent et qui a déjà aussi beaucoup d'auteurs et en effet, on peut trouver la présence africaine pour le coup et chez l'armée. Merci pour la réponse. Merci, Ameno. Alors, du coup, Charlie, on t'écoute ? Oui, alors moi, j'ai deux questions. D'abord, merci Agnès, Jennifer et Lucie pour votre belle conversation. Il y a déjà une perspective complètement différente de ce à quoi on est habitué. Puis, ça permet aussi de stimuler l'échange autour de la littérature. Alors moi, ma première question, c'est quand je faisais un tour d'horizon de votre librairie en ligne, j'ai remarqué qu'il y avait une tendance à basculer dans le roman graphique. Je pense, vous avez mentionné Jessica Oublié, j'ai vu aussi qu'il y a Anna Kaona qui a écrit un roman graphique sur Solitude. J'ai vu qu'il y a Ce n'est pas un roman graphique. Ce n'est pas un roman graphique. Donc, c'est l'image que j'ai... Le roman illustré. D'accord, pardon. Est-ce que c'est la même distinction aussi avec Zobel ? J'ai vu qu'il y a une adaptation aussi de Rue Casmeille. Oui, d'accord. Donc, du coup, ma question, c'était de savoir s'il y avait une tendance pour partir plutôt à travers ce médium, soit dans votre librairie ou même aussi pour accéder à la littérature de la Caraïbe, soit de réécrire des fictions ou d'imaginer même des documentaires romans graphiques à la fois. Et ma deuxième question, elle est un peu plus d'ordre personnel. Vous avez parlé de votre transition en tant que professeur à libraire. Et j'étais curieux de savoir aussi, donc vous avez parlé forcément de l'amour des livres, ce qui vous a attiré, ce qui vous a amené à ouvrir votre propre librairie. Mais j'étais curieux aussi de savoir ce qui vous a fait quitter le monde d'avant. Alors non, juste reprécisez bien la première question en fait pour les romans graphiques, que ce serait bien qu'il y ait plus d'adaptation, c'est ça ? Non, non, je me demande justement si c'est une tendance en fait de la littérature soit moderne de la Caraïbe. Oui. Alors oui, c'est une tendance générale de faire de plus en plus de romans graphiques. Moi, j'ai constaté ça, que vraiment, il y a de plus en plus de romans et de très bons romans graphiques qui sortent. Et en effet, les littératures caribéennes s'adaptent aussi et sortent des romans comme ça. C'est comme il y a récemment qui est sorti, donc c'est en septembre en fait, Queenie qui est sorti en BD et il y avait déjà eu avant le roman de Raphaël Confiant, donc Stéphanie Sinclair. En effet, même là, j'ai commandé justement une BD qui s'appelle Gem sur les combats de coq et en fait, qui était déjà racontée avant. Oui, comment ça s'appelle? Petit Jean l'Horizon aussi qui est sorti en BD et c'est un roman de Simone Schwarzbart. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont adaptées et c'est que, en fait, on sort, comment dirais-je, les BD et les romans graphiques sont vraiment considérés maintenant comme un genre important qui prend de plus en plus d'importance et du coup, les éditeurs, les auteurs s'adaptent et se disent que c'est un bon moyen aussi de permettre à des personnes qui peut-être n'aiment pas les romans vraiment linéaires avec comme ça des textes en bloc, c'est un bon moyen pour ces personnes-là de découvrir les écrits. Donc, en effet, il y a de plus en plus de romans graphiques. Mais comme vous parliez de Jessica Oblier, elle l'a dit aussi au départ quand elle a écrit « C'est un anthropique toxique » qu'elle a écrit « Péyanou » et elle disait ça que quand elle cherchait un moyen de raconter l'histoire du Bumidum, dans « Péyanou » et raconter l'histoire du Bumidum, elle cherchait, elle cherchait et puis elle s'est rendu compte que le meilleur moyen ce serait en effet la bande dessinée et le roman graphique. Mais « Solitude » c'est « Solitude » et « Anacaona » donc de Paula Anacaona ce sont des romans illustrés. Je ne les ai pas là chez moi. Mais en fait, il y a vraiment le texte et il y a des illustrations à côté mais ce ne sont pas des bulles comme dans les… Et par curiosité, est-ce que vous en vendez par exemple l'adaptation de Zobel en roman illustré ? Donc, est-ce que vous en vendez plus que le roman lui-même ? Non. Là, pour le coup, je dirais non parce que c'est un classique justement de la littérature. Non, je vends plus le roman que la bande dessinée. D'accord. Oui. Et en plus, là, pour le coup, quand les personnes achètent la bande dessinée, c'est pour des jeunes, c'est pour leurs enfants. Ce ne sera pas pour un adulte. Donc, il y en a d'autres romans graphiques que j'ai où ce sont vraiment des adultes qui les lisent. Oui. D'accord. Merci. Voilà. Et puis sinon, pour… Alors, la question, c'était comment quitter le monde d'avant ? Non, je me suis demandé pourquoi vous avez quitté ce monde-là, en fait ? Pourquoi le monde du professorat, de l'académie ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le quitter ? Alors, c'est que ça faisait donc dix ans pratiquement que j'étais enseignante et dix ans, c'est quand même un petit peu d'année. Donc, voilà, j'avais fait différentes choses, j'ai fait différents établissements et puis, je ne dirais pas non plus que c'est que ça ne me plaisait plus parce que c'est un métier, enfin, enseignance, c'est vraiment un métier très intéressant et le contact avec les élèves est très intéressant. Donc, ce n'est pas que ça ne me plaisait plus, mais c'est juste que l'envie d'entreprendre a été plus forte. voilà et je me suis dit bon voilà, c'était bien, c'était dix années qui étaient bien, mais j'ai envie de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Et pour notre plus grand bonheur d'avoir fait cette transition avec tous les amis. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce choix. C'est ça, c'est faire un choix, faire des choix dans la vie. Jocelyne, on t'écoute. Merci bien. Bon, justement sur ce sujet de changement de métier, est-ce que vous trouvez maintenant pendant la journée de travail, vous trouvez plus de moments pour lire? Alors, alors je vais casser un mythe, donc les libraires, on ne passe pas du tout notre journée à lire, au contraire, et en fait, j'ai moins le temps de lire qu'avant, c'est horrible en fait, mais je n'ai pas beaucoup de temps, donc je lis, je vais au travail en métro, donc je lis dans le métro. Je lis chez moi aussi quand je rentre, quand je ne suis pas trop fatiguée, mais surtout que je suis seule à gérer la librairie, c'est vrai que ce sont des journées qui sont hyper denses, et en fait, la librairie, ça reste quand même avant tout un commerce, et donc comme dans n'importe quel commerce, donc c'est gérer son stock, faire des commandes, faire des factures, bon, voilà, faire son comptable, en fait, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, et je lis, non mais je lis quand même, il ne faut pas que je ne que les personnes pensent que je lis pas, je lis, mais c'est vrai que en fait, je ne lis pas plus qu'avant, le moment de ma, je pense où j'ai le plus celui, c'est quand j'étais étudiante, parce que je faisais des études de lettres, donc voilà, il fallait que je lise beaucoup, mais déjà, quand j'ai commencé à enseigner, je lisais, moi j'avais moins de temps pour lire, parce qu'on va corriger les copies, ça, ça prend du temps, et là, enfin, les journées sont énormes, parce que je suis toute la semaine à la librairie, c'est, mais bon, mais il faut lire, voilà, là, c'est ça, dès qu'on a le temps, dès que j'ai un moment, je vais lire en tout cas, dès que j'ai le temps, donc dans le métro, je vais essayer de lire, si je suis en train de faire la queue quelque part, j'essaie de lire aussi, parce qu'il faut vraiment optimiser chaque moment, en fait, parce qu'on n'a pas le temps, sinon. je pense que ça nous parle beaucoup, ce que vous nous dites là, c'est ça, vraiment, c'est vraiment ça. Alors, on est déjà à 19h30, heure française, et puis 13h30, heure de New York, donc on arrive à la fin de notre heure de conversation, donc à moins qu'il y ait des questions brûlantes, là, on va laisser Agnès commencer sa soirée, donc on voulait vraiment vous remercier d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir échangé avec nous, comme tout le monde l'a dit, c'était vraiment important pour nous d'entrer en conversation avec quelqu'un d'aussi essentiel à la distribution, à la circulation, à la visibilité des textes, donc merci beaucoup pour le travail que vous faites, c'est très, très important, et on est très contents de vous avoir eu aujourd'hui. Merci d'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir invité, c'est moi qui suis contente, vraiment, que vous m'ayez invité. Merci beaucoup, c'était très chouette. Non, c'est vrai, c'était mon premier Zoom, mais je suis très contente. ouais, c'est vrai que c'est super. C'est vrai que c'est super. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada